Décembre 2007. La région parisienne est sous la menace d'un serial killer qui a déjà fait plusieurs victimes. Des femmes rousses d'une cinquantaine d'années. Tous ces crimes ont un point commun. Ils sont vus en rêve par un homme doté d'un pouvoir d'extravoyance hors normes. Elle est l'ombre. Elle a le coup tranché. Elle est reconciliée comme si elle dormait, comme un enfant. Il nous a décrit précisément la scène de crime. C'est comme s'il y était. Non seulement il sait tout du crime, mais en plus il est capable de répéter les derniers mots de la victime. Pardon, canard ! Comment un homme peut-il ainsi voir l'avenir avec autant de détails ? Il avait un don extraordinaire. On avait le sentiment étrange d'être manipulé. Pour nous, il voyait des crimes qu'il commettait par la suite. C'est normal. Je vais pouvoir lui couper la gorge. On va pas vite que c'est lui qui orchestre tout ça. Pour moi, on était face à un illusionniste qui nous défiait. Extravoyant, médium hors normes ou assassin, la section 13 va de nouveau être confrontée à un mystère qui dépasse les limites de nos connaissances. Mais ça continue. Chacun de ces cauchemars se réalise. Je dois vous dire que je vous ai vu mourir sur les quais de scène. C'est une affaire qui va bien au-delà de nos connaissances. Quand j'ai compris que Davy était réellement en jeu... Cette enquête, il va falloir la mener vite. Car chaque seconde perdue peut faire une victime de plus. Paris, décembre 2007. Depuis trois mois, un tueur en série sème la terreur dans la capitale. Ses victimes sont exclusivement des femmes russes, âgées d'une cinquantaine d'années. La période de Noël avait été glaciale sur Paris. Trois femmes sont sauvagement assassinées dans différents quartiers de la capitale, et ce, en l'espace de deux semaines. Michel Rosemary, un journaliste d'investigation hors pair, a enquêté sur cette affaire exceptionnelle pendant plusieurs mois. Lui aussi est parti sur les traces de ce serial killer aux mœurs si particulières. Le meurtrier semble préparer minutieusement ses coups. Il choisit ses victimes et les assassine alors qu'elles sont à quelques pas dans le missile. Sauf que cette fois-ci, le meurtre bascule dans quelque chose de totalement incompréhensible. Selon nos premières informations, le serial killer qui sévit depuis plusieurs semaines sur la capitale française vient de récidiver. C'est ce que nous venons d'apprendre cette nuit auprès du service de communication de la préfecture de Paris. Le préfet a en effet indiqué que la victime s'appelle Paula Bartholdi, une femme rousse âgée de 51 ans, et qu'elle exerçait dans le 11e arrondissement en tant qu'institutrice. Selon le mari de la victime, elle n'avait plus donné de signe de vie depuis la veille à 16h30, moment où elle a quitté l'école où elle travaillait. C'est au milieu de la nuit que son corps a été découvert le long des quais de Seine. Plus d'informations dans notre deuxième édition. 3 janvier 2008. Le serial killer parisien vient de récidiver. Les enquêteurs du 36 quai des Orfèvres, qui couvrent l'affaire depuis le début, vont se retrouver face à un phénomène paranormal. Un élément va être découvert qui dépasse totalement leurs compétences. C'est le général Carnot, à la tête de la section 13 depuis 1987, qui va avec son unité d'élite prendre en charge cette affaire. Je reçois un appel téléphonique du préfet de Paris le 3 janvier 2008. Le préfet m'explique qu'une nouvelle scène de crime vient d'être découverte et nécessite notre présence pour expertise. Nous, à la section 13, on est souvent appelés sur les enquêtes quand ça dérape, comme on dit dans le jargon. Et là, ce qu'on découvre sort vraiment de l'ordinaire. Le lieutenant Etchebari, à la tête du pôle scientifique de la section 13 depuis plus de 15 ans, est le premier à être dépêché sur place. Dès son arrivée, il va constater que ce nouveau meurtre sort totalement de l'ordinaire. Quand on est arrivé sur place, on n'a pas tout de suite compris pourquoi on avait été appelé en renfort sur l'affaire du serial killer parisien. Et quand on a compris de quoi il s'agissait réellement, là, il y a eu un grand silence dans l'équipe. Le commandant Lournec, experte en parapsychologie, rejoint son équipe sur place et interroge sans tarder les officiers de la police judiciaire. L'inspecteur de la PJ qui nous accompagne nous dit tout de suite que la nouvelle victime s'appelle Paula Bartoldi. Apparemment, il s'agirait d'une femme rousse de 51 ans qui aurait été signalée disparue dans la nuit. Vers 1h15 du matin, le mari de Paula Bartoldi a alerté les services de police car sa femme n'est pas rentrée à 21h comme elle en avait l'habitude. Ils n'ont pas perdu de temps. Ils ont réussi à localiser son téléphone sur les coups de 5h du matin. Ils se sont rendus sur place et là, ils ont découvert son cadavre. Le capitaine Brunel, responsable du service d'investigation au sein de la section 13 depuis 25 ans, fait immédiatement fouiller le corps de la victime à la recherche du moindre indice. L'inspecteur nous montre le téléphone qu'ils ont trouvé sur les victimes dans la poche de sa veste. Quand j'ai vu sa tête en me tendant l'appareil, j'ai compris que là-dedans, il devait y avoir quelque chose de brûlant. A l'intérieur du téléphone portable de Paula Bartoldi, les enquêteurs trouvent dans sa boîte mail un message datant de la veille, envoyé par un anonyme à 7h45 du matin. Il s'agit d'un individu qui aurait vu en flash la mort de la jeune femme et la met en garde. En exclusivité, nous avons pu nous procurer une copie de ce mail dont le contenu est des plus incroyables. Madame, je vous contacte par mail car j'ai des flashs depuis bientôt 4 jours vous concernant. Nous n'avons pas eu l'occasion de nous rencontrer. Je suis quasiment sûr que le tueur parisien qui assassine des femmes russes va s'en prendre à vous. Je n'ai pas réussi à trouver où vous habitiez pour vous rencontrer. Je suis venu sur Paris. Répondez à mon mail, s'il vous plaît. « Votre vie est en danger. » Ce premier mail avait été ouvert pour la première fois par les policiers. Et lorsqu'on a découvert le deuxième mail, qu'elle n'avait pas lu non plus, là on a compris pourquoi la police avait fait appel à nos services. En effet, dans le téléphone portable de la victime Paula Bartholdi, les enquêteurs découvrent un second mail dans lequel une vidéo a été jointe. Les membres de la section 13 ainsi que la police judiciaire du 36 Quai des Orfèvres nous ont autorisé, 6 ans après les faits, a diffusé en exclusivité son contenu. Bonjour, je me permets de vous laisser un autre message. Alors, je dois vous dire que je vous ai vu mourir sur les quais de Seine. Ça se passe le soir, il y a des voitures qui passent au-dessus de vous. Je ne suis pas sûr, mais il y a un pont pas loin, avec une grosse statue de vent. Et le matin, vous êtes morte. Il y a des policiers autour de vous, ils ont tracé à la bombe un trait au sol autour de votre corps. Et un des policiers Seine a la jambe, il s'appelle Bertrand Caméra. Il y a aussi un homme qui vend des ballons. J'entends des sirènes. Je pense que vous devez vous protéger, Paula. Je suis inquiet pour vous. Répondez à mon mail. Merci. Ça fait un choc, un message pareil. J'ai adressé la tête et juste à côté de moi, sur le quai, à côté des bouquinistes, il y avait un homme qui vendait des ballons. Et les policiers n'avaient plus de rubalise avec eux. Vous savez, ce ruban qu'on utilise pour protéger les scènes de crime. Et en attendant qu'une patrouille en ramène, ils avaient simplement tracé à la bombe de peinture le périmètre de sécurité. Je me retourne vers l'inspecteur qui m'accompagne. Il me dit qu'il s'appelle Bertrand Caméra. Un des policiers Seine a la jambe, il s'appelle Bertrand Caméra. Il nous montre une petite plaie qu'il y a juste au-dessus du genou. Quand je lui demande de quand ça date, il me dit que ça vient de lui arriver. Il y a une heure sur place, en arrivant sur le quai, il s'est pris la jambe dans une des grosses chaînes qui embarrent l'accès. Sur le coup, j'essaie de comprendre s'il y a une astuce. Je me dis qu'il y a peut-être un type qui est en train de nous observer, qui a réussi à nous envoyer ce mail. Mais en même temps, ça ne colle pas, puisque l'inspecteur a vu la vidéo une heure avant nous. Je me dis qu'on a affaire à un médium doué d'une clairvoyance exceptionnelle. La veille, il a décrit la situation, mais trop de détails précis pour qu'il s'agisse d'une manipulation. Là, il fallait trouver l'astuce. Pour moi, c'était une mise en scène, un scénario orchestré par le tueur qui joue les voyants. Je vais vous dire les choses honnêtement. J'ai étudié pendant très longtemps les mystères de l'inconscient en parapsychologie. Et les êtres réellement doués de clairvoyance, il y en a très peu sur la planète. Mais là, j'étais sûre qu'on avait affaire à quelque chose de différent. C'était très précis. Comment un homme a-t-il pu voir à l'avance qu'un crime allait se produire ? Et décrire dans les moindres détails les circonstances du drame ? Je dois vous dire que je vous ai vu mourir sur les quai de scène. Le lieutenant Etchebari, un spécialiste cartésien et pragmatique, pense immédiatement qu'ils ont affaire à un manipulateur. À part l'ournée qui voulait bien croire qu'il s'agissait d'un médium, pour nous, c'était ou le serial killer, un complice, ou un petit malin qui suivait l'affaire de près et qui se cachait derrière ce mail. Il avait probablement une vision à froid comme le font la plupart des charlatans qui veulent se faire passer pour un médium. Il savait qu'il allait commettre ce crime et il pouvait donc imaginer certains détails à l'avance. La lecture à froid est une technique utilisée par des vendeurs, des hypnotiseurs ou des astrologues, dans le but de convaincre une autre personne qu'ils connaissent un maximum d'informations à son sujet. Bien plus qu'ils n'en savent réellement. Même sans connaissance préalable d'un événement donné, un lecteur à froid peut rapidement donner l'impression de détenir beaucoup d'informations en analysant le cercle des probabilités qui concernent l'avenir. Le lecteur offre une grande quantité d'informations, parmi lesquelles certaines sont correctes, presque correctes ou encore évocatrices. Je ne suis pas sûr, mais il y a un bon palmeur. Ces affirmations assez vagues vont susciter chez la plupart des gens des réponses semblant révéler de grandes quantités de détails sur une personne ou un événement. Et l'esprit humain va raccorder ces éléments entre eux pour en fabriquer un scénario qui semble coller à la réalité. Non seulement on pense qu'il s'agit d'un dangereux criminel, un pervers qui s'amuse à l'avance avec ses victimes, mais en plus il est très doué pour manipuler les esprits en nous faisant croire à un petit tour de voyance. Non, non, pour moi il ne s'agit pas du tout d'un escroc comme le présentent mes collègues. Certainement pas. Le tracé de bombe au sol, la plaie de l'inspecteur aux genoux sont des éléments beaucoup trop précis pour qu'il puisse s'agir d'une lecture à froid ou d'une quelconque autre manipulation d'ailleurs. Au sein de la section 13, la situation est tendue. Les avis sont partagés et aucun ADN n'a pu être révélé sur cette scène de crime. Qui est cet anonyme qui se cache derrière cette troublante vidéo ? Peut-il être l'assassin de toutes ces femmes ? Ou avons-nous ici réellement affaire à un médium hors du commun ? Les enquêteurs sont dans l'impasse. Mais plus tard dans l'après-midi, un incroyable coup de théâtre va se produire. À ce moment-là, nous sommes en pleine réunion pour mettre au point notre stratégie d'enquête concernant cet individu qui se cache derrière l'envoi de ces deux mails. Mais très vite, ce casse-fête s'est arrêté net. Je reçois un coup de fil d'un homme qui se présente comme étant l'auteur des deux mails. Il dit s'appeler Loïc Ballancourt et nous dit qu'il souhaite nous parler. Cet homme qui intrigue au plus haut point les enquêteurs de la section 13 fait son apparition dans l'après-midi. Et il a une incroyable histoire à raconter aux gendarmes de la section 13. L'homme en question est un habitant de Nice. Il s'appelle Loïc Ballancourt et il se dit être l'auteur des deux mails envoyés à la victime une vingtaine d'heures avant le drame. En fin d'après-midi, il est amené dans les locaux de la section 13 au sud de Paris. Il n'est pas venu seul. Il est accompagné de sa psychiatre, Laurence Cabria. L'homme se présente et nous dit que cette psy qui l'accompagne est au courant de toute l'affaire et qu'en toute logique, elle doit pouvoir nous aider. Loïc Ballancourt va raconter dans le bureau des enquêteurs une histoire extraordinaire qui a commencé au début de l'année 2007. Il leur explique qu'à l'époque, il a des troubles du sommeil important suite à un accident, un accident de la circulation et qu'il voit des choses particulièrement inquiétantes dans ses rêves. A l'époque des faits, Loïc Ballancourt a 32 ans. Il vient tout juste de se rétablir d'un terrible accident de la circulation qu'il a plongé dans le coma pendant de nombreuses semaines. A sa sortie de l'hôpital, l'homme est en proie à de violents cauchemars. Tous très réalistes qui viennent perturber son sommeil. Il s'en remet alors à Laurence Cabria, une psychiatre de renom qui exerce sur la côte d'Azur depuis 12 ans. Quand Loïc Ballancourt se présente pour la première fois à mon cabinet, c'était le 15 février 2008. Il vient de vivre une période très difficile, un accident de vélo et un coma. Et maintenant, des cauchemars un peu inquiétants. Elle nous explique que cet homme assis à côté d'elle a vécu une expérience extraordinaire. En fait, pendant son arrêt cardiaque, il se rappelle exactement de tout ce qui s'est passé alors qu'il était cliniquement mort. Loïc Ballancourt nous a montré son dossier clinique. Alors effectivement, il avait bien subi un arrêt cardiaque accompagné d'une activité cérébrale quasiment nulle. C'est ce qu'on appelle une mort clinique. Apparemment, il s'en était sorti. Et à partir de là, en quelque sorte, il serait devenu un voyant. Dans le cadre de mon exercice professionnel, j'ai déjà eu l'occasion d'interviewer des personnes ayant vécu cette expérience hallucinante de la mort imminente. Et je dois dire que ceux qui en parlent nous font réfléchir à la fois sur la vie et l'après-vie. Loïc Ballancourt raconte alors aux enquêteurs de la section 13 son expérience de mort imminente. Il a eu la sensation étrange de sortir de son corps, de flotter dans les airs, puis de se déplacer le long d'un tunnel avec au loin une lumière blanche intense, mais plutôt apaisante, suivie de la vision en accéléré de sa propre existence. On estime qu'environ 2 millions de personnes en France auraient connu une EMI. De très nombreuses personnes ayant vécu une situation à risque vital seraient concernées. Dans la majorité des cas, celles-ci voient alors la vie sous un nouveau jour et se remettent rapidement de cette expérience. Dans le cadre de Loïc Ballancourt, ce dernier a été extrêmement traumatisé et des cauchemars macabres vont alors progressivement venir perturber son son. J'ai dit aux gendarmes que je n'étais pas plus inquiète que cela à ce moment-là concernant l'état de mon patient. Après tout, des personnes qui font des cauchemars à répétition, ça n'est rien d'extraordinaire. Ils venaient de vivre une expérience de mort imminente avec tout ce que cela comporte comme séquelles après un état comateux. Alors nous avons décidé que si cela recommençait, il se filmerait lui-même en train de raconter ce rêve afin de mieux analyser la situation. Laurence Cabrilla explique alors aux enquêteurs de la section 13 que quelques jours après son entretien avec Loïc Ballancourt, celui-ci fait de nouveau un rêve dont il filme le récit sur son téléphone portable. Je dois vous dire que je vous ai vu mourir sur les quais de scène. Et là, cet homme qui, malgré lui, fait des rêves prémonitoires va décider de prendre les choses en main. Et il décide de mener sa propre enquête. Persuadé de la véracité de ses visions macabres, Loïc Ballancourt trouve le contact de Paula Bartholdi et la met en garde. Mais c'est alors quelque chose d'impensable qui va se produire. Le lendemain, il va comprendre que sa vision macabre fait la une de tous les journaux télévisés. C'est le quatrième meurtre en l'espace de quelques mois. Cette nouvelle victime, Paula Bartholdi, une Italienne de 48 ans résidant sur Paris, a été sauvagement assassinée. Elle était sur le point de rentrer chez elle lorsqu'elle a croisé la route de celui que tout le monde appelle le serial killer parisien. Loïc Ballancourt va comprendre alors que ce qu'il a vu en rêve est arrivé une nouvelle fois. Face à ce mystère incompréhensible, il contacte Mme Cabrilla et la supplie de monter sur Paris pour l'aider. Là, il m'appelle à 8h du matin et il m'explique en détail tout ce qui vient de se passer. Son mail, sa vidéo et au bout du compte, ce nouveau meurtre. Alors il me dit qu'il veut parler à la police. Et en discutant, on s'est mis d'accord. On s'est dit qu'il faudrait que je l'accompagne parce que c'était une situation un peu extraordinaire. Et en fait, il a peur d'être pris pour un fou. Voilà donc pourquoi Loïc Ballancourt se présente au service de gendarmerie au lendemain du meurtre de Paula Bartholdi. Ce drame qu'il prétend avoir vu en rêve est le quatrième d'une série orchestrée par le même tueur. Quatre meurtres, quatre femmes rousses retrouvées étranglées dans les différents quartiers de la capitale. Une enquête sensible est menée depuis bientôt trois mois par le Quai des Orphèves. Et pour le moment, aucune piste sérieuse n'a permis d'identifier l'auteur de ces meurtres. Face au manque de preuves tangibles, les enquêteurs de la section 13 vont porter une attention très particulière à ce médium, Loïc Ballancourt. À ce moment-là, Loïc Ballancourt pourrait peut-être devenir un sérieux atout pour l'enquête. La police et les enquêteurs de la section 13 n'ont rien. Et si cet homme est capable de visions précises pouvant aider les autorités à coincer ce serial killer parisien, il ne faut pas se priver d'une telle occasion. Ce n'est pas la première fois qu'on utilisait ces médiums dans des affaires complexes. Et là, on en avait un sous la main qui semblait ne pas maîtriser ses dons, mais qui à chaque instant pouvait nous faire une révélation sur les crimes qui allaient se produire. Vous laissez imaginer ce qu'un scientifique peut ressentir. Comme on n'avait aucun élément pour avancer dans notre enquête, on était tous là, patiemment, à attendre dans nos bureaux qu'un voyant fasse un rêve prémonitoire pour pouvoir bouger. J'avais une intuition concernant ce voyant. Et on n'allait pas tarder à savoir qui se cache derrière cet individu. On va l'observer de près, de très près même. Parce que quelqu'un qui vous décrit un meurtre à l'avance dans les moindres détails, ce n'est pas un super voyant, mais un assassin. Et on était nombreux dans l'équipe à se dire qu'il ne s'agissait pas de prémonition, mais de préméditation. Les enquêteurs de la section 13 libèrent alors Loïc Ballancourt. Et elle informe qu'en cas de vision de sa part, il peut les contacter à tout moment. Cependant, au vu des doutes qui pèsent autour de cet individu, le capitaine Robert Brunel décide de mettre en place une investigation discrète afin de décortiquer sa vie dans les moindres détails. On charge donc la brigade locale de gendarmerie d'effectuer une filature et de surveiller ses moindres déplacements. La vie de Loïc Ballancourt est alors placée sous haute surveillance. Filature, écoute téléphonique, interrogatoire de l'entourage. Les enquêteurs de la section 13 ne trouvent rien qui puisse incriminer cet étonnant voyant. On a rassemblé tous les éléments qui étaient en notre possession concernant Loïc Ballancourt. On savait qu'il était célibataire, sans enfant, il avait été adopté à l'âge de 2 mois, fils unique, une enfance heureuse et sans casier judiciaire. Lorsque l'on a étudié de près son emploi du temps au moment des meurtres, là je dois dire que nous ne pouvions plus vraiment le suspecter raisonnablement. Il a des aliments difficilement contestables. Mais attention, ça ne veut pas dire pour autant qu'il est dégagé de toute responsabilité. Mais raisonnablement, on ne peut pas le suspecter. L'homme semble être quelqu'un de rangé et une personne droite, décrite par tous ceux qui le connaissent comme étant un individu honnête et serviable. Il a repris depuis peu son travail de représentant de commerce et travaille sur tout le quart sud-est de la France. Loïc Balancourt est-il réellement doué de voyance hors normes ou manipule-t-il les enquêteurs de la section 13 afin de dissimuler ces crimes sordides ? Les investigations semblent piétinées. Mais très vite, un incroyable rebondissement va faire totalement basculer l'enquête. C'est dans le square Séverine du 20e arrondissement de Paris qu'un corps a été découvert. Une jeune femme, inconsciente mais vivante, est retrouvée non loin d'un puisson. Après les premiers éléments de l'enquête, son agresseur aurait pris la fuite. Cette tentative qui a échoué pourrait être celle de celui que l'on appelle le serial killer parisien. Le 17 février 2008, la cinquième victime du tueur en série a survécu. Entre la vie et la mort lors de la découverte de son corps, cette femme rousse présente d'importantes traces de strangulation. Lorsque les secours sont arrivés sur place suite à un appel téléphonique, la victime est encore vivante. Son agresseur l'a laissée pour morte sans avoir le temps de finir sa salle besogne. Mais ce qui est sûr là, c'est qu'on a un témoin et qu'elle va pouvoir parler. La victime est transportée d'urgence à l'hôpital. Heureusement, ces gens ne sont pas en danger. Un couple de jeunes a été témoin de la scène. Ils ont interrompu la dispute en hurlant. C'est à ce moment-là qu'ils ont vu la femme qui tombait au sol. L'homme qu'ils n'ont vu que de dos s'est sauvé en courant. Ils ne peuvent donc pas le décrire. Tout est allé vite, très vite, trop vite. Ils ont appelé tout de suite les secours et la police. Et ils n'avaient qu'une seule peur, c'est que l'agresseur revienne pour s'en prendre à eux. Nous tenions enfin une piste et dès que ça a été possible, nous avons interrogé notre principal témoin. 6 ans après les faits, Martine S. accepte en exclusivité de témoigner devant nos caméras. Encore extrêmement choquée et traumatisée par cette agression, elle a souhaité garder l'anonymat et revient avec nous sur les faits. Le soir du 17 février 2008, un homme lacoste non loin du square Séverine alors qu'elle s'apprête à rentrer chez elle. Je me souviens que je lui ai dit gentiment de bien vouloir me laisser tranquille et j'ai accéléré sans trop montrer que j'avais la trouille et ça a continué. Mais il ne me semblait pas plus dangereux que ça. Il n'était pas bourré, plutôt un peu perdu. Il me parlait tout le temps. « Viens, viens, attends, tu ne vas pas m'abandonner comme ça. » Mais il insiste, devient pressant. Elle, elle est angoissée mais comme elle ne voit personne autour d'elle, elle reste sur le chemin, sous les lumières pour ne pas se retrouver dans les zones d'ombre. Elle a envie de courir, de crier mais elle ne veut pas lui montrer sa peur. Et là, elle le sent se rapprocher. Il m'a dit qu'il me trouvait très jolie. À l'époque, j'étais rousse. Ça semblait lui plaire. Et là, je lui dis qu'il me fout la paix, que c'est un malade. Et j'ai fait deux pas. J'ai senti quelque chose autour de mon cou. Il a serré. Et là, c'est trop noir. D'après la déposition des jeunes gens qui ont contacté les secours, Martine S. est d'abord tombée à genoux et puis l'homme l'a poussé dans le buisson. Ensuite, il s'enfuit à toute vitesse et il a disparu dans la nuit. Martine S. plonge alors dans le coma. Elle est emmenée d'urgence à l'hôpital Tenon dans le 20e arrondissement de Paris. Deux jours plus tard, elle reprend connaissance. Immédiatement averti par le service médical, les membres de la section 13 sont dépêchés sur place afin de l'interroger. Et celle-ci semble très bien se souvenir de son agresseur. Les renseignements fournis par Martine S. sont déterminants. On est enfin en mesure de dresser un portrait robot très précis. Contre toute attente, la description du meurtrier par sa victime, Martine S. va se révéler être des plus incroyables. C'est un véritable coup de théâtre et un coup de pouce du destin. Notre portrait robot ressemble trait pour trait à Loïc Ballancourt. Incroyable mais vrai. Loïc Ballancourt correspond à la description de Martine S. De plus, les soupçons vont se renforcer lorsque le commandant Lournec présente à la victime une série de photos. Sans hésiter une seconde, elle a tout identifié Loïc Ballancourt. Après des semaines d'enquête sans aucune piste, les enquêteurs de la section 13 mettent enfin un visage sur ce serial killer parisien. Loïc Ballancourt serait l'assassin de ces quatre femmes rousses retrouvées étranglées aux quatre coins de Paris. Cet homme, qui quelques jours plus tôt s'était présenté aux autorités en se disant capable de visions précises sur ces meurtres, en serait en fait l'auteur. Sans attendre, le général Carnot ordonne aux autorités locales de Nice d'intercepter le suspect à son domicile. Mais apparemment, Loïc Ballancourt semble s'être volatilisé. Lorsque les équipes de Nice arrivent chez Ballancourt, il est absent. Et d'après les voisins, aucune trace de lui depuis plusieurs jours. La boîte aux lettres est pleine, notre suspect n'est pas dans le coin. Son identité a été immédiatement communiquée à tous les services de douane et à Interpol, car cet individu pouvait fuir le territoire français à tout moment. Malgré la présomption d'innocence, le serial killer qui terrifie Paris pourrait être Loïc Ballancourt. Par mesure de sécurité, la presse est autorisée à publier sa photo. Cet homme qualifié de manipulateur semble s'être moqué des enquêteurs de la section 13. On pense, à ce stade de l'enquête, avoir affaire à un psychopathe. Et là, on comprend un peu mieux ce qui a pu se passer dans la tête de cet homme. Il devait fantasmer ses crimes, les préparer soigneusement, minutieusement, et ensuite les mettre à exécution. Je pense que vous devez vous protéger, voilà. Je suis inquiet pour vous. Il devait connaître ses victimes au préalable. Il peut ainsi donner ce genre de détails très précis à l'avance en faisant passer tout ça pour des rêves prémonitoires. Alors qu'en fait, c'est juste un assassin qui est en train de préméditer soigneusement son meurtre. Ça se passe le soir. Il y a des voitures qui passent au-dessus de vous. Je ne suis pas sûr, mais il y a un pont pas loin avec une grosse statue de vente. Et le matin, vous êtes morte. Quand on a de faux alibis, que l'on est capable de décrire des scènes de crime et que de surcroît, on disparaît au même moment qu'un témoin vous identifie formellement, avouez que ça fait quand même un peu beaucoup. Loïc Ballancourt devient alors l'ennemi public numéro un. Malgré une craque sans relâche des autorités, l'individu reste absolument introuvable. Mais au lendemain soir de cette véritable chasse à l'homme, un incroyable coup de théâtre va se produire. Il est 22h45. On est en train de travailler sur les passagers qui avaient pris des billets le jour des crimes sur le Nice-Paris. On se disait que Loïc Ballancourt avait peut-être utilisé une fausse identité. Et là, tout d'un coup, le téléphone sonne et c'est lui, Loïc Ballancourt. Il nous demande de le rejoindre de toute urgence dans Paris. Loïc Ballancourt leur donne rendez-vous dans le 18e arrondissement de Paris. Il les attend à l'angle de la rue Ramay et de la rue Nicolet. La section 13 se rend immédiatement sur place. Au fond, son rendez-vous en se demandant un coup de chose. À peine arrivés sur les lieux, les enquêteurs interpellent Loïc Ballancourt qui semblent avoir d'importantes révélations à leur feuille. On le trouve assis sur un banc, les habits froissés, pas rasés, complètement agar. Et là, il nous dit qu'on a tous loupé de peu l'assassin. Aussitôt, les membres de la section 13 investissent les lieux, bouclent le quartier. Ballancourt leur dit qu'il a vu le meurtrier et emmène les enquêteurs sur le lieu où se trouve une nouvelle victime. à 300 mètres de la place, le corps d'une femme sans vie est retrouvé non loin d'un bosquet. Une fois de plus, la victime est rousse et présente d'importantes marques de strangulation. Loïc Ballancourt semble avoir de nouveau récidivé. Et là, on embarque notre suspect immédiatement à la brigade pour l'entendre. L'individu est escorté sous haute protection vers les locaux de la section 13 afin de procéder à son interrogatoire. Loïc Ballancourt va alors clamer haut et fort son innocence auprès des autorités. Loïc Ballancourt est calme et il semble vouloir coopérer et ce qu'il nous dit est invraisemblable. Il nous dit qu'il s'était endormi dans un hôtel de Pigalle, qu'il a de nouveau rêvé mais que les choses ne se seraient pas passées comme d'habitude. Il se réveille en sursaut dans un état second sans trop savoir pourquoi il prend un taxi et il va se rendre sur les lieux où va se dérouler le crime. Après, il ne se souvient plus du taxi mais là, il découvre le corps d'une femme et c'est là qu'il nous a appelés. Loïc Ballancourt est arrêté pour meurtre dans le cadre de l'affaire du serial killer parisien. Probablement fatigué et désorienté, l'homme a vraisemblablement voulu en finir ainsi en mettant fin lui-même à cette escalade de crimes perpétrés envers des femmes rousses. Souffrant de dédoublements de la personnalité et peut-être conscient de sa dangerosité, il a préféré se rendre aux autorités. Il nous explique qu'il a des doutes le concernant que la dernière nuit avant de nous appeler pour l'arrêter, il aurait compris qu'il ne se souvenait pas de tous ses faits et gestes. C'est terrible pour lui. Il finit par nous dire qu'il pense être l'auteur de ces meurtres et quand on le questionne sur les détails, il ne se souvient que de bribes, de rêves et de réalité. On pourrait penser qu'on est là face à un dédoublement de la personnalité extrêmement lourd. Lorsqu'il fait ses rêves et qu'il s'enregistre, c'est son autre moitié qui parle. C'est Dr. Jekyll et Mr. Hyde parce que le Loïc Ballancourt que nous avons en interrogatoire, c'est une personne étrange, dérangée, perturbée qui n'est pas le Loïc Ballancourt qui commet ses meurtres. C'est vrai, on n'était sûr de rien. D'ailleurs, j'ai demandé à prendre en charge l'enquête de personnalité de Loïc Ballancourt. Je reconnais que j'ai rejoint la Lournex sur le fait que les aveux de Loïc Ballancourt sont fragiles. L'homme semble profondément affaibli, il ne se souvient pas de tout, il est confus, mais en même temps, ce sont là les symptômes typiques d'un dédoublement de la personnalité. Contrairement aux cinq premiers meurtres, ce dernier semble ne pas s'être déroulé comme l'assassin l'avait prévu. La victime, Patricia Galeni, s'est débattue et a tenté d'échapper à son agresseur. Les légistes retrouvent des marques sur son corps qui indiquent qu'elle a été frappée à plusieurs reprises et lors de l'altercation, le meurtrier a perdu plusieurs mèches de cheveux. Nos interrogations, nos doutes, on n'allait pas tarder à trouver une réponse plus cartésienne car nous avions de l'ADN. À l'examen, on a pu identifier les mèches de cheveux retrouvées sur le manteau de la victime et identifier un ADN. Et bien évidemment, on l'a comparé à celui de Loïc Balancourt. Le lieutenant Etchebari, expert scientifique au sein de la section 13, a analysé au laboratoire l'ADN retrouvé sur le corps de la victime. Et très vite, le résultat est sans appel. Le génotype correspond à celui de Loïc Balancourt. Il n'y a alors plus aucun doute possible à ce sujet. Loïc Balancourt est alors transféré à la maison d'arrêt de Freyne en unité psychiatrique. L'affaire du serial killer parisien semble enfin avoir trouvé un terme. La section 13 s'apprête alors à boucler son dossier quand un incroyable rebondissement va avoir lieu. Trois jours après sa mise en détention, Loïc Balancourt fait une tentative de suicide. À bout de mer, épuisé, l'homme tente de sauter de la coursive du troisième étage alors que deux surveillants l'accompagnaient au réfectoire. Dans sa cellule, on retrouve une lettre dans laquelle il fait d'étranges révélations. Il s'adresse à nous aux enquêteurs. Il nous explique qu'il a fait un nouveau rêve. Il nous parle de ses doutes, de ses états d'âme. Et à la fin, il finit par cette phrase. Demain sera commis un nouveau meurtre au cœur de Paris. Une femme rousse, toujours pareille. ça continue, je ne dois plus être là. Le commandant Lournec, experte en parapsychologie, prend très au sérieux la lettre de Loïc Balancourt. Sans attendre, elle va tenter de comprendre les raisons qui ont poussé cet individu à commettre de tels actes. J'ai tout de suite passé un coup de fil à la maison de détention de Frennes. On m'a dit qu'il était en état de me parler. Et là, au téléphone, il m'explique que son rêve a recommencé et que tout était clair. Le commandant Lournec nous a parlé de ce coup de fil j'ai senti qu'il s'était passé quelque chose. Elle n'avait pas l'air tranquille. Je pense que c'est sa tentative de suicide qui m'a le plus interpellé. Il avait l'air abattu mais en même temps très conscient, certain qu'il allait se produire quelque chose. Et là, il m'a dit d'un ton qui m'a refroidi qu'il était certain que ce n'était pas lui. Lorsqu'on est en prison, on est prêt à tout pour tenter d'échapper à son sort. Et lorsque j'apprends sa tentative de suicide et qu'il se dit innocent, là, je me dis qu'on n'a pas du tout pour explorer la piste du complice. Malgré une enquête approfondie des membres de la section 13, aucun complice n'a pu être identifié dans cette affaire. En revanche, dans la lettre de Loïc Ballancourt, l'homme y décrit un meurtre qui doit se produire le lendemain lors d'une manifestation festive et cet élément intrigue particulièrement le général Carnot. Il fait état de danseur, d'un dragon et je soumets immédiatement cette information à nos services pour qu'il vérifie si par hasard le lendemain, il n'y a pas une manifestation festive qui est prévue. La mairie de Paris informe le général Carnot qu'une manifestation en mémoire de la libération du Tibet doit avoir lieu le lendemain. Et dans sa lettre, Loïc Ballancourt est certain qu'un meurtre va y être commis. C'est vrai que c'est maigre. Se référer à cet homme qui est dans un état psychologique instable mais on ne peut pas prendre de risque. Après tout, s'il dit vrai, s'il arrive quelque chose. Loïc Ballancourt est extrait de la prison de Fresnes vers les locaux de la section 13. Les enquêteurs l'attendent et ils ont une expérience très particulière à lui proposer. J'ai pensé qu'il est moyen d'aller plus loin avec lui et je lui ai proposé une séance d'hypnose. Il a accepté. Un important système de sécurité est mis en place afin d'escorter Loïc Ballancourt vers les locaux de la section 13. Il est attendu par le commandant Lournec pour une séance d'hypnose qui va être enregistrée pour les besoins de l'enquête. Exceptionnellement, nous avons eu l'autorisation de vous diffuser un extrait de cet entretien particulièrement troublant. Où êtes-vous, Loïc? J'ai vu des gens qui crachent du feu. C'est beau. Et que voyez-vous d'autres? Il y a la morte. La morte. Vous la connaissez, la morte? Je l'aime. Elle est belle. Elle a des jolis cheveux. Loïc, je vais vous demander de bien vous concentrer maintenant. Et vous allez répondre à ma question. Où êtes-vous? Crocadéro. au trocadéro. Et que voyez-vous autour de vous? Je la connais. Je la suis. Elle va vers les jardins. Là où il y a des bosquets. Il fait noir. Il ne voit rien. Il est tard? C'est la nuit. Elle se fait mal en trébuchant. Elle a mal. Je vais pouvoir lui couper la gorge. Parce que c'est là qu'elle meurt. Qu'aimez-vous. Cette extraordinaire séance d'hypnose épuise Loïc Ballancourt qui fait un violent malaise. Accompagné d'urgence à l'hôpital, l'homme se remet lentement de cette expérience. puis il est ensuite reconduit à la prison de Fred. D'après ses visions, un meurtre va être commis le lendemain, non loin du trocadéro. Loïc Ballancourt peut-il réellement voir l'avenir? Ne manipule-t-il pas de nouveau les enquêteurs? Malgré le scepticisme du lieutenant Etchébari et du capitaine Brunel, le commandant Lournec va prendre très au sérieux ses déclarations. Après tout, s'il se trompait, s'il délirait, on pouvait clore définitivement l'affaire. Mais si c'est vrai, ça voulait dire qu'une potentielle victime allait mourir le lendemain. Je m'en suis référé au commandant Lournec qui a réussi à me convaincre de mettre en place une planque dès le lendemain au trocadéro. Cette opération de surveillance commence à la tombée de la nuit. Ce sont les services de la police nationale de Paris qui se mettent en place. Certains enquêteurs sont dans des voitures quand d'autres surveillent tous les accès au jardin. Mes collègues de la police s'occupent de la sortie des métros, Iéna, Alma Marceau, Trocadéro, Passy. Une autre équipe s'occupe du pont d'Iéna et du champ de mars et toutes les équipes correspondent entre elles. Tout le dispositif est mis en place et les enquêteurs voient les heures passées. La planque est très complexe, d'autant plus que le défilé rassemblant des centaines de personnes perturbe les opérations. C'était affolant. Avec Brunel, on était dans une voiture banalisée, garée dans l'axe des jardins sur la place du Trocadéro. Et si le tueur et sa victime se promenaient devant nous quelque part dans la foule, autant dire qu'il n'aurait pas eu de mal à nous échapper. Le lieutenant Echebari et le capitaine Brunel sont dans un camion banalisé non loin de la manifestation. Face à des écrans reliés à des caméras de surveillance, ils scrutent la moindre action suspecte. On recevait en temps réel toutes les images des caméras du QG et là-bas, des équipes relais nous orientaient sur telle ou telle caméra. Ils sont assistés d'une vingtaine d'officiers de police qui opèrent depuis la centrale. Le périmètre est complètement quadrillé et filmé dans les moindres recoins. A chaque fois qu'on avait un doute sur un individu, on devait aller discrètement vérifier. Et ça a quand même duré onze heures ce cinéma. A ce moment-là, le lieutenant Echebari et le capitaine Brunel ont vraiment l'impression de s'être fait berner. Ce qui ne va pas dans le sens de Loïc Balancourt. Pour eux, c'est évident, Balancourt en prison, plus de crime. Leur impression d'avoir affaire à un malade est plus forte que jamais. On a attendu jusqu'à trois heures du matin environ. Il y avait encore quelques fêtards à droite, à gauche. Et Salaté de Chebari m'a donné un petit coup de coude. J'ai vu sur la droite du trocadéro un drôle de type qui sortait de son sac, une bouteille et un bâton. Aussitôt, la caméra de surveillance qui était positionnée juste au-dessus de sa tête nous a été retransmise et il s'agissait d'un cracheur de feu. Je vois des gens qui crachent du feu. Et dans la seconde, je crois, on a vu débarquer sur le trottoir d'en face une jeune femme rousse qui prenait la direction du trocadéro. Là, je dois dire qu'on était tellement surpris qu'on s'est regardé avec Brunel pendant une demi-seconde avant de se dire que oui, il se passait bien quelque chose qui ressemblait, comme tu dirais, à une sensation de déjà-vu. Immédiatement, deux policiers, un homme, une femme qui joue le faux couple par souci de discrétion. Ce couple vient se placer, se positionner à l'entrée des jardins. Et là, d'un seul coup, sur le trottoir d'en face, il voit arriver un homme qu'ils connaissent particulièrement bien. On était en train de suivre en visuel sur une première caméra de surveillance la jeune femme rousse quand tout à coup, le QG nous a commuté sur une autre caméra à l'opposé et là, on a vu Loïc Balancourt. Sur ces images de surveillance datant du 22 février 2008, les enquêteurs identifient formellement Loïc Balancourt. Comment expliquer sa présence sur les lieux le soir des faits alors que l'individu est censé être en prison ? Sans tarder, le général Carnot ordonne à son équipe d'intercepter Loïc Balancourt. Lorsqu'on a vu le suspect s'engouffrer dans une allée de travers sur les pas de la jeune femme rousse, j'ai immédiatement demandé à mon équipe d'intervenir. Loïc Balancourt est mis à terre et maîtrisé par les gendarmes en civil. Son arrestation est musclée et l'homme semble se débattre violemment. Loïc Balancourt s'est-il échappé de la prison de Fresnes afin de commettre un ultime meurtre ? A ce stade de l'enquête, sa présence dans le jardin du Trocadéro est inexplicable. Immédiatement informé, le commandant Lournec contacte sans attendre la prison de Fresnes. Tout de suite, j'ai appelé le poste de surveillance de l'unité de Fresnes et j'ai demandé à parler d'urgence à Loïc Balancourt. Le surveillant a compris l'urgence de ma requête. Il est parti directement dans la chambre voir si Balancourt était là. Au bout de 5 minutes, il a repris l'appel à notre poste pour me dire que oui, il était effectivement là. Comment expliquer que le surveillant certifie la présence de Loïc Balancourt dans sa cellule alors que quelques minutes plus tôt, il est arrêté en plein cœur de Paris ? Selon toute vraisemblance, l'individu ne peut pas être à deux endroits simultanément. Mais très vite, le capitaine Brunel comprend la situation. Là, il nous paraît évident que la thèse du complet c'est la bonne. Loïc Balancourt avait un soji qu'il connaissait très bien et tous les deux étaient tantôt de près ou de loin à l'origine de ses meurtres. C'était la seule explication qui tenait la route sur le coup. Et puis c'était bien Loïc Balancourt qui avait tué cette femme sur laquelle on avait retrouvé son ADN. Qui est cet homme qui a été arrêté dans les jardins du Trocadéro ? S'agit-il d'un complice de Loïc Balancourt ? Et comment expliquer que les deux individus se ressemblent trait pour trait ? Après plus d'une heure d'interrogatoire, l'homme avoue enfin son identité. Il s'appelle Romain Dami et semble être particulièrement perturbé. L'interrogatoire de Romain Dami nous a révélé un homme confronté à ses propres démons. Romain Dami explique aux enquêteurs qu'il a été abandonné tout bébé par sa mère. Il ne sait pratiquement rien d'elle. Il a été placé en famille d'accueil allant de placement en placement ne restant jamais bien longtemps au même endroit. Cette vie chaotique en a fait un enfant révolté en rupture avec la société n'acceptant aucune contrainte, aucune éducation. Romain Dami est inconnu des fichiers de la brigade criminelle. Le lieutenant Etchébari qui fait des analyses sanguines et des recherches sur lui va aller de surprise en surprise. Quand j'ai reçu son ADN j'ai demandé aussitôt une contre-analyse. Les résultats étaient aberrants. Son ADN matchait avec celui retrouvé sur la victime de la rue Ramay. Donc si l'ADN de Romain Dami correspond à celui retrouvé sur la victime il correspond aussi à celui de Loïc Balancourt. Comment expliquer que ces deux individus est exactement le même ADN ? Le lieutenant Etchébari expert scientifique comprend alors très rapidement la situation. Il s'agissait de vrais jumeaux un couple de vrais jumeaux et leur date et lieu de naissance était identique. Cette affaire nous révèle une situation vraiment incroyable. Romain Dami et Loïc Balancourt étaient jumeaux. Et d'après les tests ADN nous pouvons dire des vrais jumeaux c'est-à-dire des jumeaux monozygotes. Tous les deux sont issus d'un même ovule fécondé partagent la même information génétique et présentent la même disposition de gènes et de chromosomes. Loïc Balancourt et Romain Dami sont génétiquement identiques. Il s'agit de vrais jumeaux monozygotes nés d'une scission d'un même oeuf et qui partagent le même ADN. Leur morphologie, leur groupe sanguin et leur couleur de cheveux sont semblables en tout point. La seule chose qui était vraiment différente était leur empreinte digitale parce qu'après notre naissance les empreintes continuent à se façonner en fonction des objets que nous touchons et la manière de les utiliser. Deux jumeaux monozygotes mais deux jumeaux qui s'ignoraient. Aucun d'eux n'avait connaissance de l'existence de l'autre. Cet jour-là fassait une situation extrêmement difficile. Au fur et à mesure de l'interrogatoire, Romain Dami va expliquer aux enquêteurs les raisons qui l'ont poussé à commettre de tels actes. Tout petit, il a été placé par les services sociaux dans une famille d'accueil où il se plaisait plutôt bien. La vie aurait pu continuer ainsi jusqu'à sa majorité mais sa mère adoptive est tombée gravement malade et les enfants étaient replacés dans d'autres familles d'accueil. Il s'est donc retrouvé à six ans dans un foyer et de là il s'est complètement refermé sur lui-même. Les rapports des éducateurs à son sujet faisaient état de comportement autistique et à sa majorité il a voulu retrouver sa mère. Il a appris que l'accouchement sous X permettait à la femme qu'il avait mis au monde de ne pas établir de lien de filiation avec lui et que du coup il ne connaîtrait probablement jamais sa mère. Malgré tout il a réussi à retrouver la sage femme qui était présente le jour de l'accouchement de sa mère. Mais la seule chose qu'il a pu apprendre c'est que sa mère était rousse. En revanche tous ses espoirs de la rencontrer se sont envolés. Dès l'âge de 17 ans et ce jusqu'à 32 ans Romain Dami va nourrir une haine inconditionnelle envers sa mère qu'il a abandonnée le jour de sa naissance. Psychologiquement très instable il va alors s'en prendre le matin du 22 décembre 2007 à une femme rousse ressemblant à l'image de sa mère qui l'avait fantasmée. Embarqué dans une spirale infernale il va commettre quatre autres homicides et deviendra ce serial killer parisien tant recherché. Nous avons décidé de confronter les deux frères car après tout rien ne disait qu'ils ne se connaissaient pas et qu'ils n'avaient pas orchestré les meurtres ensemble. Le 27 février 2008 à 13h45 les deux frères jumeaux sont convoqués dans les locaux de la section 13 pour une confrontation. Durant ce face à face Romain Dami va avouer l'intégralité de ces meurtres et Loïc Ballancourt va alors être innocenté. Six ans après les faits Loïc Ballancourt a accepté en exclusivité de revenir avec nous sur cette rencontre qui a bouleversé à jamais sa vie. Quand je rentre dans la salle d'interrogatoire je suis je suis face à moi je vois un type qui est comme moi très pour trait je crois que je lui dis je crois pas c'est pas possible puis on se regarde longtemps puis on dit pas grand chose j'ai envie de le prendre dans mes bras mais je sais pas si j'ai le droit toute cette histoire qui me revient en tête je suis face à mon frère que je connais pas et en même temps je suis face à l'assassin de toutes ces femmes on dit pas grand chose on se regarde plutôt pas mal il a l'air intelligent je comprends pas vraiment pourquoi il fait tout ça je crois qu'il a tué ses femmes parce qu'il a pas pu tuer sa mère enfin notre mère parce qu'elle était partie trop tôt sans doute ils se sont regardés pendant 2-3 minutes sans rien dire c'était impressionnant la plupart des gens ils essaient de voir des points communs nous non nous on essayait de se distinguer c'est vrai que c'était assez émouvant cette confrontation parce que c'était pas un homme accusé à tort qui s'adressait au vrai coupable non il y avait aucune rancœur dans les propos de Loïc Balancourt c'était juste deux frères des jumeaux qui se reconnaissaient avec toute la fascination que cela comporte j'étais face à moi c'était mon sosie il avait l'air d'avoir peur et aussi d'être en colère il s'est rendu compte là qu'il avait un frère qui lui ressemblait et je crois qu'il s'est dit qu'il aurait peut-être jamais fait ça si on avait pu être ensemble j'avais envie de le prendre dans mes bras et en même temps il y a tout qui s'en mêlait dans ma tête c'était mon frère mon nouveau frère et en même temps c'était la station de ces femmes cette affaire a marqué de son empreinte les membres de la section 13 l'enquête était bouclée suite à son transfert au parquet Romain Dami a été incarcéré en attendant son procès franchement de mon point de vue cette histoire est loin d'être totalement résolue et je veux bien concevoir que la conscience est capable de prouesse on peut donc en déduire d'une certaine façon que Loïc Balancourt préméditait ses meurtres et que son frère les exécutait par une sorte de télépathie maintenant de là à prouver une telle complicité cela reviendrait à percer un des grands mystères de la vie le procès a eu lieu en octobre 2008 les troubles mentaux constatés sur Romain Dami ont été pris en compte dans la détermination de sa peine la justice l'a condamné à 18 ans de prison ferme Loïc Balancourt a quant à lui progressivement reconstruit sa vie il ne fait plus de cauchemars et n'a à ce jour plus aucune vision morbide même si les membres de la section 13 ont résolu avec brio l'affaire du serial killer parisien ils ne peuvent à ce jour expliquer l'incroyable relation extrasensorielle entre ces deux frères jumeaux Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada